Est-ce que ça te dirait d'économiser 1378 euros sans douleur ? Si c'est le cas, eh bien regarde attentivement cette vidéo parce qu'elle est faite pour toi. C'est parti ! C'est parti ! Bienvenue sur cette chaîne, elle est dédiée à ton indépendance financière si tu as décidé d'apprendre à en faire plus avec moins, si tu veux réduire ta dépendance à ton job, à ton travail, si peut-être tu as eu déjà un employeur qui t'a fait souffrir et que tu veux essayer de te libérer de tout ça. Pour ça, il n'y a pas 50 000 solutions, il faut réduire ton besoin d'argent, faire des économies au quotidien sans te priver, ce sont les radins qui se privent, nous autres frugalistes, on ne se prive pas, on essaye au contraire justement de profiter de la vie et de mettre l'accent, la priorité sur les petits moments, les petits instants de bonheur, la nature, les petits oiseaux, plutôt que sur la possession et le matérialisme. Je refuse de me définir à titre personnel par la somme de vos possessions, et je me sentirai humilié d'être apprécié parce que j'ai une grosse montre, parce que j'ai une grosse bagnole, ou parce que j'ai, j'en sais rien, une belle villa ou je ne sais pas quoi. Si ton objectif c'est d'être millionnaire internet, eh bien, tu n'es pas sur la bonne chaîne, je vais être honnête avec toi. Moi, mon objectif c'est d'apprendre à retrouver la maîtrise de ton temps, parce que je crois que c'est bien plus précieux que d'avoir des joujoux qui finiront inexorablement par perdre de leur valeur. Le temps, lui, c'est plus précieux, il ne passe qu'une seule fois, chaque seconde, elle est perdue à jamais, chaque seconde de vie, chaque seconde de souffle, et ce temps-là, ces secondes-là, moi je préfère les passer auprès de ceux que j'aime, auprès de ma famille, auprès des petits oiseaux, là, tu vois, comme j'ai la chance actuellement d'être dans un joli parc, c'est très agréable, il y a des canards, il y a des oiseaux, il y a des pêcheurs, il y a des chiens, plutôt que de devoir sacrifier ce temps-là pour un employeur qui peut-être ne colle plus, qui manque ikine pour rester poli, ou peut-être dont le comportement, les valeurs, l'éthique, ne colle plus avec les miennes, quoi, tu vois, c'est ça aussi, à un moment donné, tu te dis qu'on marche sur la tête, et puis plus, 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 pour quoi faire ? Pour t'acheter encore des nouveaux trucs dont tu n'as pas besoin, tu sais, les faux besoins qu'on t'a mis dans le crâne, il faut absolument que tu aies la dernière télé, il faut absolument que tu aies le dernier téléphone, sinon, qu'est-ce qui se passe ? Tu n'as rien, sinon, les filles, elles ne te regarderont pas, sinon, les garçons, ils ne t'apprécieront pas, si tu n'as pas les dernières saps, si tu n'as pas le dernier truc, tu n'as rien, en fait, quelle tristesse, je pense qu'on vaut mieux que ça, peut-être par la somme de nos actions, la somme de nos interactions aussi, avec notre entourage, nos tribus, et c'est, je pense, là-dessus qu'il faut essayer de se concentrer aujourd'hui, enfin, du moins, je ne porte pas de jugement sur ce que font les autres, je veux dire, chacun vit sa vie, mais aujourd'hui, c'est ce qui me semble le plus important. Et puis, si on veut s'en sortir, en plus, là, c'est génial, on est en train de rentrer dans un troisième confinement, avec toute la souffrance qu'il y a autour de ça, alors, bon, le côté positif de ces moments-là, c'est qu'on a du temps pour se recentrer sur soi, pour réfléchir, et peut-être pour se former, et peut-être aussi pour apprendre à vivre autrement, à économiser. Et d'ailleurs, je voudrais te poser une question importante. Qu'est-ce que tu ferais, toi, si je te donnais 1378 euros ? Qu'est-ce que tu en ferais, là, maintenant, tout de suite ? Dis-le-moi dans les commentaires, ça m'intéresse de savoir comment tu les utiliserais. Si je te donnais 1378 euros, là, maintenant, tout de suite, en cash, tu fais quoi ? Tu les gardes, peut-être, pour payer un bon Noël, pour ton conjoint et toi, tu vois, ou peut-être les enfants, ou peut-être tu vas les mettre sur un compte tout de suite, tu vois, les épargner, peut-être tu vas les mettre sur un ETF, peut-être tu vas les mettre sur ton livret A, tu vois, pour avoir un petit peu de matelas de sécurité, tu vois. Ça fait partie, d'ailleurs, des choses que je recommande aux membres de mon programme d'accompagnement, c'est toujours d'avoir un matelas de sécurité d'à peu près 6 000, 8 000 euros. Ça peut sembler très conséquent, j'en suis conscient, mais c'est aussi le prix de ton sommeil, quoi. Et ça, je pense que c'est des choses qui sont primordiales, avant de vouloir s'engager à investir, à faire je sais pas quoi. Peut-être que tu as des crédits à la consommation, des dettes qui te plombent et qui t'empêchent d'avancer sereinement. Eh bien, si tu les injectais là-dedans, eh bien, peut-être que ça pourrait te permettre de solder un crédit, tu vois. Et ça, c'est toujours bien, c'est toujours bon. Et pourtant, 1 378 euros, eh bien, c'est peut-être difficile pour toi d'arriver à les trouver, d'arriver à les économiser. Eh bien, si tu essayes de jouer le jeu que je vais te proposer, tu vas y arriver. Ça va pas se faire en un claquement de doigts, ça va se faire en exactement un an. Eh ouais, ça porte un nom, cette technique-là, ce jeu-là. C'est intéressant de le faire, parce qu'en fin de compte, c'est une manière un petit peu ludique, pédagogique, d'arriver à faire des économies sans trop de douleur, c'est ça l'idée. C'est ce qu'on appelle la technique des 52 semaines. Alors, tu le sais, dans une année, il y a 52 semaines, il s'agit d'économiser un petit peu chaque semaine. Alors, je vais t'expliquer ce que tu peux faire. Par exemple, il va falloir que tu prennes une tirelire. Imaginons que tu récupères un grand pot à cornichons ou un grand pot de moutarde, d'accord ? Ça va être ta petite tirelire dans laquelle tu vas mettre tes petits sous que tu vas économiser. Et puis, le principe, il est tout simple. La semaine 1, tu vas économiser un euro et tu vas le mettre dans ton pot. La semaine 2, tu vas économiser 2 euros. Semaine 3, 3 euros. Semaine 4, 4 euros. Semaine 5, 5 euros, etc. Et bien, de cette manière-là, si tu fais ça, parce que tu le mets en application, si tu joues le jeu chaque semaine, en mettant une pièce et puis une pièce de plus et puis un euro de plus chaque semaine, et bien, tu verras qu'au bout d'un an, on aura réussi sans trop de douleur et de manière un petit peu ludique à obtenir cette sonne de 1 378 euros. Et je veux même aller plus loin parce que, tu vois, le problème, c'est que quand on s'engage un petit peu dans ce genre de petit jeu, on le fait pendant un moment et puis après, on se lasse, on lâche l'affaire. Donc, c'est bien d'avoir un petit truc pour te rappeler qu'il faut que tu t'y tiennes. Alors, pour ça, eh bien, j'ai préparé une petite étiquette. Il suffit que tu l'imprimes et que tu la découpes et que tu la colles sur ton pot à cornichons. Comme ça, tu pourras cocher chaque semaine. 1 378 euros. Eh ouais, c'est pas mal. Et ça, avec cette petite somme-là, eh bien, c'est peut-être une petite poire pour la soif pour plus tard. C'est peut-être une petite partie de ton mot de la sécurité. C'est peut-être de l'argent qui pourra te permettre, pourquoi pas, de t'offrir des petites vacances ou pourquoi pas t'offrir des petits plaisirs, des choses comme ça. Eh bien oui, c'est comme ça qu'il faut essayer de voir les choses plutôt que de dépenser, dépenser. Et on l'a tous vécu, ça. Moi, le premier, tu sais, de l'âge de 23 ans jusqu'à l'âge de 30 ans, peut-être même plus, je roulais vraiment pas sur l'or. Et pourtant, je me serrais. J'avais l'impression de me serrer. J'avais l'impression de me serrer. Mais en fait, je dépensais mon argent dans des bêtises. Un exemple tout bête, la cigarette. Et je me disais, c'est mon seul plaisir, c'est mon seul, un de mes seuls vices. Rassure-toi, j'en ai d'autres. Je suis comme tout le monde. Mais voilà, je me disais, ouais, voilà, mon petit truc, c'est la clope. Et bien là aussi, tu vois, simplement en arrêtant de cloper et en continuant à investir l'argent que je mettais dans des clopes, mais au lieu de mettre de l'argent dans quelque chose qui part en fumée, et c'est des petites sommes et tu les vois pas, tu peux arriver à la fin, obtenir pas mal d'argent. Et si je l'ai fait, ça s'assure d'une chose, c'est que tu peux le faire aussi. Si t'as aimé la vidéo, n'hésite pas à me lâcher un énorme pouce. Je te souhaite une excellente journée. Je te dis à très bientôt. Merci, salut, ciao.